Ou encore Fabien Roussel, député communiste, secrétaire national du PCF. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture. On a le sentiment, Fabien Roussel, depuis le début de ce Salon, que c'est un duel qui s'est installé entre le Rassemblement National d'un côté et la majorité présidentielle de l'autre, autour de cette colère des agriculteurs, à moins de cinq mois des élections européennes. On les a beaucoup vus, on a vu Jordan Bardella, on a vu Emmanuel Macron se faire chahuter. Est-ce que ça vous agace qu'on ait ce sentiment de n'entendre que deux voix sur ce sujet ? D'abord, je pense que l'agriculture française ne mérite pas d'être prise en otage par des débats politiciens, des calculs électoraux d'où qu'ils viennent. Les problèmes de notre agriculture sont profonds, ils sont anciens. Ceux qui les découvrent aujourd'hui, il faudra mieux de plus faire de politiques, parce que c'est un sujet qui est extrêmement grave et préoccupant. L'agriculture française, elle ne doit pas être une arme politique, elle ne doit pas être non plus une monnaie d'échange pour pouvoir vendre des voitures à l'export. L'agriculture française, c'est d'abord des paysans, des agriculteurs, des agricultrices, ils nous nourrissent et aujourd'hui ils souffrent, ils souffrent depuis des années, et donc il faut les entendre. Et ils sont très 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 divers. Quand on vient ici au Salon de l'agriculture, on rencontre autant des éleveurs que des viticulteurs, que des céréaliers, des producteurs de fruits, de légumes, ceux qui sont dans les montagnes, ceux qui sont dans les champs, ceux qui sont au bord de la mer. Et vous voyez tout ça, cette extrême richesse, elle a besoin d'être préservée cette richesse, et c'est ce qu'ils nous disent d'abord. Mais si vous êtes sur place, Fabien Roussel, c'est bien pour faire un peu de politique ? Bien sûr, on en fait même beaucoup, c'est bien la raison pour laquelle je suis aussi accompagné de Léon Desfontaines, notre tête de liste aux élections européennes, et d'André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, qui est celui qui est un des spécialistes de la question agricole, de la retraite agricole, et qui sera cinquième sur notre liste, pas pour faire de la figuration. Donc vous aussi, vous essayez de faire entendre votre voix ? Et bien sûr, pour expliquer aussi aux agriculteurs que nous parlons la même langue et que le Parti communiste français, dans son histoire, celui qui défend autant la terre que les usines, la fossile et le marteau, et bien notre histoire, c'est celle de la France, et nous voulons défendre au Parlement européen l'agriculture française, faire en sorte que la PAC, elle serve la grande diversité de notre agriculture et qu'elle permette de faire en sorte que l'on ne perde plus d'exploitation agricole, d'agriculteurs. C'est la grande crainte qu'il y a, c'est qu'on importe toujours plus et qu'on produise moins en France, ce qui est une hérésie, et c'est ce qu'ils nous disent tous ici. Et pourtant, il y a des propositions sur la table, et c'est bien de venir les confronter avec eux. Alors ces propositions, justement, le gouvernement a apporté un certain nombre de réponses aux agriculteurs, et vous l'avez dit vous-même, la création des prix planchers annoncés le week-end dernier par Emmanuel Macron, c'est une victoire politique. Pas plus tard qu'hier, ils ont obtenu aussi un retardement du paiement des dettes bancaires pour ceux qui sont les plus en difficulté. Les syndicats disent que ça va dans le bon sens. Est-ce que le gouvernement répond là correctement à cette colère agricole ? Ils commencent à entendre ce qui se dit sur le terrain. Voilà. Bon, je peux vous dire que les prix planchers, tout le monde nous en parle ici, et ça tombe bien parce qu'André Chassaigne, c'est le père des prix planchers. C'est celui qui, le premier à l'Assemblée nationale, a défendu ce prix rémunérateur, ce prix plancher qui fait qu'un paysan, quand il travaille et qu'il produit, il doit être rémunéré à la juste valeur de son travail, lui permettant de vivre, d'investir, de tirer un salaire. C'est André Chassaigne qui a défendu pour la première fois ce texte, il l'a fait par trois fois ces 15 dernières années. Enfin, aujourd'hui, ça arrive dans le débat, tant mieux. Maintenant, nous serons extrêmement vigilants, les agriculteurs nous le disent. M. Macron est venu ici, il a dû lâcher les prix planchers, mais rien ne nous dit que demain, ce sera inscrit dans la loi. Rien ne nous dit que l'État, effectivement, comme nous le demandons, interviendra pour s'assurer que les producteurs, les paysans, ne seront pas exploités par l'industrie agroalimentaire, les grandes surfaces et qu'ils bénéficieront d'un vrai prix rémunérateur. Ça, c'est tout l'enjeu. C'est que l'État intervienne dans la fixation des prix et nous serons extrêmement vigilants pour cela dans le cadre de la loi qui viendra d'ici le début de l'été. – Est-ce que vous, Fabien Roussel, vous leur faites d'autres propositions aux agriculteurs que vous rencontrez aujourd'hui au Salon ? – D'abord, nous parlons beaucoup d'Europe puisqu'elle est au cœur de toutes leurs préoccupations avec ces traités de libre-échange qui ont fait tant de mal à notre agriculture nationale. Et pouvoir envoyer au Parlement européen des députés comme Léon Desfontaines ou André Chassène qui est, je le redis encore une fois, cinquième sur notre liste, c'est la possibilité demain d'avoir des députés européens qui vont se battre pour remettre en cause les traités de libre-échange signés pour que l'on tienne compte des difficultés de certaines filières mais aussi que l'on empêche la ratification de nouveaux traités. Il n'y a pas que le Mercosur dont parle beaucoup le président de la République. Il y a d'autres traités qui sont à l'ordre du jour de l'Union européenne et nous, nous ne voulons pas de traités de libre-échange dont le seul but, c'est le dumping social, c'est de tirer par le bas le travail de nos agriculteurs, de mettre à mal des filières. Nous, nous voulons des échanges commerciaux gagnants-gagnants et qui permettent à notre agriculture nationale de se diversifier, de se mettre aux normes, de nouvelles règles environnementales, de s'adapter aux attentes en matière de pesticides, de normes phytosanitaires. Mais pour ça, il faut soutenir l'agriculture nationale et il ne faut pas la mettre en concurrence avec des pays à bas coût et qui en plus ne respectent pas nos normes. On parle de choses très concrètes avec les agriculteurs et ils voient bien que nous, communistes, nous savons de quoi nous parlons et que nous avons des propositions sur lesquelles nous travaillons avec eux depuis des années. Fabien Roussel, une dernière question parce que ce matin, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, a dit qu'il souhaitait une trêve sociale pendant les JO parce que certains syndicats appellent ou menacent d'une grève. Et Patrice Vergritte, le ministre des Transports, a lui affirmé sur France Inter que ce n'était pas dans la culture ouvrière de se mobiliser pendant les JO. Ce n'est pas dans la culture ouvrière de se mobiliser, Fabien Roussel ? Eh bien moi, je demanderais une trêve sur les politiques d'austérité. Ils veulent une trêve sociale ? Eh bien qu'il y ait une trêve sur les politiques d'austérité, qu'ils arrêtent de taper sur les factures, d'augmenter les factures d'électricité, les franchises médicales, qu'ils augmentent les salaires et les retraites et qu'ils permettent aux Français, aux travailleurs, ceux du rail, ceux de la SNCF, du métro, les conducteurs de bus, mais aussi ceux qui ramassent les poubelles, qui soignent dans les hôpitaux, qu'ils permettent à chacun de nos concitoyens, à la classe ouvrière justement, noble et fière, qu'elle puisse vivre de son travail. C'est tout ce qu'ils demandent. Alors oui, quand il y a des professions qui menacent de se mettre en grève pendant les JO, il ne faut pas voir ça comme des gens qui ne respectent pas les Jeux Olympiques que nous sommes fiers d'accueillir. Il faut les voir comme une profession des hommes et des femmes qui veulent vivre dignement. Ce sont des cris de colère qui sont en train de pousser, comme les agriculteurs ici. Il faut respecter le manque du travail. Et c'est ce que je leur réponds à ceux qui aujourd'hui, au gouvernement, continuent de nous taper dans le porte-monnaie avec des prix d'essence, des prix d'électricité, des prix du gaz, des prix des assurances et des loyers qui s'envolent. Qu'ils agissent, qui nous rendent notre pouvoir d'achat, qu'ils augmentent nos salaires. Et vous verrez, tout se passera bien pendant les JO. Fabien Roussel, député communiste et secrétaire national du Parti communiste français.